Lecture analytique Relever les pronoms personnels utilisés dans chacun des textes Que constatez-vous ? Relever les verbes conjugués au présent de l'indicatif Le présent a-t-il toujours la même valeur ? Étudiez l'emploi des temps A partir de quel temps les autres se distribuent-ils ? Quels indices spatio-temporels liés à la situation de communication pouvez-vous relever ? Que constatez-vous ? Comparer l'emploi de ce livre à l'emploi de cet événement Ce développement, dans le texte étudié précédemment L'emploi du démonstratif est lié une seule fois à la situation d'énonciation Dans quelle expression ? Dans lequel des deux textes étudiés actuellement avons-nous une idée du destinataire du discours ? Relever des éléments pour justifier votre réponse ? Je vois que tu piges pas Comment le destinataire du discours a-t-il pu manifester son incompréhension selon vous ? Comparer les deux discours au niveau Du thème traité De la langue utilisée De la ponctuation Du nombre de traces de l'énonciation De la manifestation du destinataire Un des deux discours a été produit sans préparation préalable Lequel ? Quelle est la visée commune aux deux discours ? Quelle question est à l'origine de leur production ? Expression écrite Le second texte est le produit d'un travail demandé par le professeur à ce jeune adolescent Rédiger le sujet qui a été proposé Cet énoncé doit comporter une partie informative qui définira la situation de communication et une consigne Faites le point Une situation d'énonciation se définit par l'ensemble des facteurs qui déterminent la production d'un discours Nombre et personnalité des participants Présence de Je Nous Tu Vous Indice spatio-temporel lié au moment de l'énonciation Ici Maintenant Marque de jugement Indice spatio-temporel C'est vraiment elbeur qui a été un peu burial